Est-ce qu'il est possible de mettre le texte sur l'Évangile ? Alors je vais quand même commencer avec une question. Y aurait-il quelqu'un dans l'auditoire qui n'aurait pas connu la déception ? C'est rare, hein ? Je pense qu'il n'y a personne qui a connu la déception. Qu'arrive-t-il quand les choses ne tournent pas, comme on l'aurait souhaité ? Qu'arrive-t-il dans la vie que quand notre cœur se retrouve à être, si je peux employer le mot, ruiné ou brisé ? Parce que la déception a traversé la route. Alors, ne perdons pas espoir, puisque nous allons rencontrer deux personnes que j'affectionne particulièrement dans le texte vivique, parce que quelquefois, et souvent, elles me ressemblent. Ce sont ces deux disciples, disciples qu'on a appelés disciples d'Emmaüs, qui avaient mis toute leur espérance sur un personne, sur une personne. Il n'y a pas très longtemps, on est passé par le bureau de vote. Alors, on a aussi eu des espoirs, on a aussi eu des choses que l'on a souhaitées, on a misé sur quelque chose qui semblait arranger, et souhaitait que le pays soit dans le bon état. Et puis, on est comme ses disciples, quelquefois. On a mis notre espérance dans celui qui était capable de changer la situation. Il y avait à la clé une délivrance nationale. Il y avait enfin quelqu'un qui était l'annoncé comme étant le Messie. Il est celui qui allait bannir celui qui occupait le terrain et le pays, entre autres, essayer de bouter ces Romains qui avaient une force d'occupation. Il était celui dans lequel il y avait un espoir, puisque Israël avait besoin d'un leader. Et pourtant, ils ont vu des scènes et ils ont vu des choses qu'ils n'ont pas compris. Ce fameux Messie, ils l'ont vu se faire battre de verges. Ensuite, les choses sont allées crescendo. Et là où c'est été le désespoir, c'est lorsqu'ils ont vu ces clous se mettre dans ses mains. Et cette croix, qui était l'image abominable de suspendre un corps sur une croix, sachant que c'était l'humiliation suprême pour Israël, leur espoir est complètement anéanti quand ils réalisent que, non seulement il est sur cette croix, mais il n'en descendra pas. il expire. Le problème, c'est qu'ils avaient mis toutes leurs espérances et tous leurs rêves. Tout cela était dans leurs voeux. Et nous découvrons que dans l'Écriture, ils ne sont pas seuls à vivre ce genre d'expérience. Ils avaient oublié qu'il fallait qu'ils meurent. Ils avaient oublié qu'il fallait qu'ils soient humiliés. Ils avaient oublié l'interprétation juste des textes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une vue tronquée de ce que peut être le plan de Dieu pour leur vie. Ils font de leur Bible, et j'espère que c'est personne entre nous, mais ils font de leur Bible une Bible qui s'ajuste. Elles s'ajustent. Comme peut s'ajuster la philosophie. Comme peut s'ajuster aussi la théologie. Et même lorsque ça devient plus personnel, lorsque ça s'ajuste à leurs idées. Mais maintenant, ils sont sur cette fameuse route d'Emmaüs. Alors j'en ai fait une partie. Je vous me rappelle, en 1986, ça remonte à vieux. Et il fallait faire ce chemin. On l'a à peu près identifié. Ça descend. Toutes les fois qu'on veut aller à Jérusalem, il faut monter. Mais toutes les fois qu'on veut aller ailleurs que dans Jérusalem, si on veut aller sur Jéricho, il y a la route qui descend vers Jéricho. et le chemin qui descend à Emmaüs est un petit bourgade qui est à peu près à 5-6 kilomètres. Alors, on aurait pu avoir une photo, on aurait pu avoir une vidéo, mais je me les imagine en train de se montrer à tête. Alors, suivant les textes, il semble que peut-être ce serait un couple, peut-être ce serait deux gars. On ne sait pas, on n'a pas une grande précision. Il y a un prénom qui apparaît à un certain moment. Mais j'essaie de m'imaginer lorsque l'on est sur ce chemin, qui est ce chemin de la déception ? Ce chemin de la déception, d'abord, on ne va pas vite. Ensuite, on ne regarde pas très loin. On n'a pas forcément un objectif très, très loin. On va peut-être même utiliser une version qui est une version à un certain moment lorsque je faisais, j'en ai fait quelques-unes, avec les militaires faire une marche. Et lorsque le soldat commence à regarder les Rangers ou les chaussures, il y a une inquiétude parce qu'il y a un frein qui se met sur l'ensemble. Et donc, il est préférable d'entendre quelqu'un qui dit « Je vois l'objectif, je vois vers où il faut aller. » Et donc, là, ça change. L'objectif change. Mais là, ils étaient en train de regarder les pieds et ils étaient en train de partager leur déception. C'est quelque chose qui se partage assez rapidement et assez bien. Lorsqu'on perd la joie, il y a vite des choses qui ont une autre signification. Cette signification, c'est lorsque le cœur des disciples est triste car tout semble échec, désappointement. C'est souvent comme ça, après la déception, on se pose des questions. On polarise plus sur les problèmes que sur l'éventuelle solution. Il y a énormément de problèmes alors qu'il pourrait y avoir une solution. Alors, quelque chose qui est important et qui est aussi à découvrir, la déception ne signifie pas abandon. C'est lorsque l'on persiste dans la déception qu'il peut y avoir l'abarbon. Et Jésus nous avait fait cette promesse qu'il ne nous quitterait pas et qu'il ne nous laisserait pas. Alors, un des points qui est intéressant dans ce texte, et là, on va se tourner vers ces versets. C'est à partir du verset 19, lorsque il y a ce personnage qui vient rejoindre ces deux disciples. Alors, j'aime beaucoup ce texte-là parce que Jésus n'enforce pas les portes. Jésus est respectueux. Jésus ne vient pas avec des leçons à éventuellement écouter. Jésus vient simplement s'associer à cette marche, cette marche lente, cet endroit où il y a même sur le visage de ces deux hommes cette possibilité d'avoir vraiment cette déception qui marque. Alors, lorsque Jésus fait cette remarque en les voyant, de quoi discutez-vous en chemin, en marchant ? Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux l'a appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » « Quoi donc ? » leur demande-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. il y a une particularité que je découvre toujours avec le Seigneur, c'est que il a, si vous cherchez un thérapeute, le voilà, il sait poser la question lorsqu'il s'adresse à un certain moment dans les Évangiles à un homme qui est non voyant, aveugle, c'est quand même curieux qu'il nous pose cette question. « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? » « Seigneur, que je vous couvre la vue. » Cette question, elle est souvent soulevée dans ces moments où, justement, on se laisse interpeller par le Seigneur. Est-ce que nous l'avons entendu et est-ce que nous voulons l'entendre encore ce matin lorsqu'il nous pose cette question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » La chose qui est étonnante de la part de ses disciples, c'est de découvrir qu'ils veulent entendre une réponse de sa part, mais pour que nous puissions entendre cette réponse de la part, il faut cheminer et accepter ce cheminement avec lui. Il se révèle à eux. Il y a une solution pour comment résoudre la déception. D'abord, regardons le but que Dieu a dans chacune de ces cheminements qu'il peut y avoir. Il est vrai que ces disciples ont participé. On n'a pas beaucoup de détails parce qu'il y a de nombreux disciples, il y en a onze particulièrement, qui ont suivi d'une manière très précise le maître, mais il y a aussi ces disciples qui, quelque part, on pourrait employer le mot, qui le suivaient de loin ou qui le suivaient de temps en temps et peut-être à des phases bien précises il y avait peut-être une certaine euphorie lorsque l'on a la semaine que nous, on a intitulé la semaine des rameaux où il y a celui qui est le Messie qui rentre sur Jérusalem sur le dos d'un homme, c'est-à-dire il y a l'accomplissement de ce que les prophéties ont pu donner. Par contre, la semaine qui a suivi, c'est la déception. C'est la Pâque la plus triste qu'ils ont pu connaître. mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, je sais que c'est toujours difficile d'assister à l'étude biblique dans la semaine, mais là, j'aimerais qu'un peu même vous exhorter à vivre cette étude biblique que Jésus a pu donner à ses disciples. Moi, je sais que j'aimerais bien qu'il y ait un playback, si c'était possible, pour entendre ce qui a été partagé avec Jésus et ses deux disciples. Parce qu'il nous a dit qu'il a commencé à la fois une histoire qui était une histoire qui est quelque chose qui est répété dans le rite juif, c'est de savoir que tout est repéré par le fait que tu diras à ton fils, tu diras à tes enfants et l'histoire d'Israël, elle s'est transmise d'une manière orale du père au fils et du fils à son tour à son fils et c'était cette méthode-là qui était envoyée. Il n'y avait pas le fait de dire il faut que tu cherches dans l'encytopédie ou dans regarde sur l'ordinateur. Non, c'est cette oralité qui était transmise. Jésus les amène avec l'histoire qui est l'histoire d'Israël. Ils ont une étude biblique où ça commence avec Moïse. Ensuite, ils ont cheminé jusqu'à certains des prophètes qui avaient expliqué que le Messie allait venir. Ils ont découvert les textes sur lesquels il y a des choses qui leur sont revenus rapidement et ils entendirent et ils vivent les vérités. Mais on est tellement omnibulé par le fait de vivre cette déception qu'il y a des choses qu'on ne voit plus. Il y a des choses qu'on n'entend plus. Il leur montre dans les textes comme quoi il y a la nécessité de sa mort. Ils connaissent les textes mais ils n'avaient pas compris que le Christ devait mourir pour expier leur péché. Pourtant, dans l'histoire de cet Ancien Testament et particulièrement du texte de Moïse, les cinq livres, les cinq premiers livres, il y avait des choses bien particulières sur la manière, le processus. Et là, tout s'est effondré lorsqu'ils ont découvert cette infâme croix. c'était impossible à croire. La plus grosse déception, elle est en train de devenir et c'est ça qui est important. La plus grosse déception, elle devient la plus grande bénédiction. Ensuite, il leur montre que c'était le plan de Dieu depuis la création, depuis le départ. Lorsqu'il y a échec, et lorsque Adam et Ève se laissent entortiller, si on peut employer le mot, se laissent prendre par ce mensonge, se laissent prendre par cette désobéissance, déjà, Dieu a présenté son plan B. Ensuite, il leur montre que c'était le plan de Dieu depuis la création. Souvent, une lecture des promesses, elle nous fait oublier qu'il y a aussi des sacrifices. Et je tournerai simplement dans l'épître de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 4. Il nous a dit ceci au verset 11 à 14. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes détresses. Le disciple découvre ce cheminement. Il découvre ce personnage. C'est quand même assez étrange parce que tout ça, il y a à la fois l'histoire et à la fois la reconduction de ce qui est dit. Ça a pris du temps. Alors, je ne sais pas à quelle vitesse vous avez l'habitude si vous faites un peu de marche. pour faire à peu près les six kilomètres qui séparent de Jérusalem à Emmaüs. Il y a ceux qui marchent plus vite, il y a ceux qui marchent plus lentement et je vais prendre plutôt ceux qui marchent plus lentement parce que je pense que Jésus s'est adapté à ce rythme pour leur expliquer les textes dont il était question. Mais surprise, c'est que il y a cette remarque de ces disciples qui ont envie d'en savoir plus. Alors, on a une idée d'à peu près l'heure à laquelle cette marche a eu lieu. Je pense que c'était vers environ de 16 heures. En Israël, si jamais vous avez un projet pour aller en Israël, choisissez bien votre période parce qu'il fait extrêmement chou. on m'a demandé d'accompagner un groupe et on est allé visiter la zone juste en dessous de Jérusalem où les Esséniens ont laissé des traces et donc c'est une espèce de ville du moins des ruines et le guide qui était avec nous nous a dit moi, je vous donne rendez-vous à 8h30 dans cette région-là. 8h30, les gens ici n'ont pas l'habitude de 8h30, c'est tort. Ah, vous allez voir. Effectivement, entre 8h30, 9h15, on était sur zone et déjà dans cette zone où il y avait des ruines, à 9h10 matin, il y avait 55 degrés. Alors, sans rien faire, vous voyez les vêtements qui disaient que ça transpire. Et lorsque j'y étais, c'était au mois de mai. Donc, ça ressemble un peu à notre situation actuelle. Mais c'est quasiment tout le temps. Donc, je m'imagine qu'ils n'ont pas entamé leur marche le matin, mais dans la soirée. La preuve, c'est qu'ils arrivent à un certain moment où ils demandent au Seigneur « Reste avec nous car le jour dégligne. » Il faut que tu restes en zone plus sûre. D'abord, marcher sur des routes où il peut y avoir des pierres ou des choses qui sont certainement désagréables. Il est préférable de marcher deux jours. Les disciples ont fait quelques étapes intéressantes. Ils ont entendu ces enseignements. Ils ont reconnu les textes. Ils ont reconnu les prophètes. Mais nous avons besoin d'entendre encore plus son conseil. On prie souvent longuement. Mais est-ce que nous lui laissons la place pour qu'il puisse nous dire qui il est ? Alors, il invite au souper. Et les disciples voulaient en savoir plus. et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il y a quelque chose qui s'est inversé. De hôte qu'ils souhaitaient être, ils ont été accueillis. ils invitent au souper, mais il y a un geste qui est un geste que nous allons faire ensemble maintenant. Ils l'invitèrent au souper, ils les placent à l'honneur. Ils en oublient leur statut. Jésus, pour eux, était l'étranger qui acheminait avec eux et ils le respectèrent. Et c'est là que Jésus se révèle avec un geste qu'ils avaient vus à un autre moment. Alors, je n'ai aucune idée de qui et quand est-ce que c'était lorsque Jésus a rompu ce pain lorsqu'il l'a distribué à la fourre. C'est très possible que ce soit ses disciples qui étaient un peu de loin. Mais, il y avait ce repas qui avait été partagé juste dans lequel il y a quelques jours et que Jésus avait vraiment tenu à vivre quelque chose de très fort avec les siens et là aussi il avait rompu ce pain. Alors, nous allons partager ce repas maintenant. Nous allons vivre ce moment de ce pain rompu parce que c'est un endroit où il y a la guérison de nos déceptions. C'est un endroit où il est capable de dire mon corps va être brisé, mon corps a été brisé, mais le Jésus qui les accompagne est un Jésus différent de celui qu'ils ont laissé sur la croix. Ce Jésus est un Jésus qui est vivant, ce Jésus est un Seigneur qui est avec nous ce matin et nous voulons vivre ensemble ce repas ensemble. Nous voulons bénir le Seigneur de ce que nous avons la possibilité de nous rappeler ce qu'il nous a demandé de faire ou faire ceci en mémoire de moi. J'invite à ceux qui ont été choisis pour nous aider à distribuer un piste à faire. Amen.